La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Vous devinez que ça ne sera certainement pas le mien pour des raisons rhinopharyngées et des raisons de rhume. Donc moquez-vous de mon timbre. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Mais moi, le mardi, j'ai vidéoscopie, alors j'y vais quand même. Protégeons nos vies ! Protégeons nos vies ! Je ne pensais pas m'arrêter à la toute première image, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Comme faisait Cochet, on travaille dans le détail pour ensuite lier les choses. Ça me semble déjà procéder d'un haut degré de réalisme, au sens où, un, j'imagine que ce qu'on nous montrait Paris, ça se devine notamment à la hauteur des immeubles, qui ont tous entre 3, 4, 5 étages. Selon la devise du baron Haussmann, vous savez, le premier étage qui était parfois l'arrière-boutique de la boutique du rez-de-chaussée, ou l'endroit où vivait le commerçant, où parfois il avait ses stocks selon la taille des fenêtres, le deuxième étage qui était l'étage noble, parfois également le troisième, le quatrième qui était un peu plus bas de plafond, et puis les chambres de bonne. Donc on imagine que c'est à Paris, mais déjà, un, ça ne ressemble absolument pas à la population réelle, d'abord parce qu'il n'y a que des blancs. Ensuite, parce que la densité ne correspond pas du tout, on a l'impression de voir, vous savez, dans les immeubles neufs, les ventes d'immeubles neufs sur plan, par les cabinets d'architectes, il y a comme ça des sketches, des esquisses en 3D, de rue que vous connaissez par cœur, et vous vous dites, en matière de densité, en matière de placement des gens, en matière de lumière, il y a quelque chose qui n'est pas réel, qui ne ressemble pas à l'endroit devant lequel je passe tous les jours. Et bien là, j'ai cette impression-là, peut-être à tort, peut-être à raison, encore une fois, moi j'adore avoir tort, je ne cesse de dire à mes monteurs, quand je dis une connerie, corrigez-la, je ne cesse de vous dire dans les commentaires, de donner votre avis, certains le font avec plus ou moins d'intelligence, mais enfin bon, ça, manifestement, le QI, il y a encore une répartition assez inégale de ce côté-là, mais là, j'ai l'impression qu'on me vend un pari fantasmé, ça, c'est un pari qui n'existe pas, je ne parle pas des couleurs, parce qu'on peut avoir des couleurs comme ça, un petit peu de fables, de contes de fées, je dis, il y a quelque chose d'étrange, on me vend un demi-rêve, ou on essaie de m'endormir, c'est ma première intuition. Protégeons nos filles ! Protégeons nos filles ! Maman, il faut nous protéger ! Donc là, on a un trio de femmes, deux adultes et une enfant, dont la petite fille est en hug, et la mère est en mini-jupe, ou en mini-short. Ça encore, ça ne me paraît pas correspondre à la Paris réelle. Cher groupuscule féministe qui m'avait tout le temps sur le dos, ou plutôt que je vous ai tout le temps sur le dos, dites-nous s'il est encore possible, pour une femme d'une trentaine d'années, 35 ans comme ça, de se promener en mini-short sur une place dans Paris. Moi, je n'ai pas l'impression que ça corresponde à une réalité observable. Vous nous protégez ? Il y a des méchants ! Non, ce n'est pas vraiment des méchants, c'est juste que... Comment t'expliquer ? Des fois, tu verras, quand tu seras grande, il y a des garçons qui viendront te parler, et même si toi, tu n'as pas envie de leur parler, ils continueront. Mais leur maman, elle ne leur a pas dit que quand c'est non, c'est non ? Et c'est comme ça, je ne veux plus rien entendre, et si tu continues, tu n'auras pas la tablette ? Alors, ça n'est pas drôle, certes, mais après tout, je ne suis pas la cible. Mais à défaut d'être drôle, je ne trouve pas ça idiot qu'un discours de mise en garde soit fait à cet âge. Moi, je me rappelle, mes deux parents, notamment mon père, pour des raisons, on va dire, de métier, de corporation, d'histoire personnelle, m'a dit à peu près à l'âge de cette jeune fille, il est très possible, il ne m'a pas dit c'est certain, il m'a dit c'est très possible qu'un jour, quelqu'un, certainement un homme, veuille t'offrir quelque chose pour... Alors, ça peut être te ramener à la maison s'il pleut, parce qu'à l'époque, on rentrait souvent de l'école à pied, je me rappelle très bien, CM1, CM2, CM2, c'est certain, CM1, j'ai un doute, CM2, j'avais quoi ? J'avais 9-10 ans, quelque chose comme ça, on a quoi ? Parce que j'avais un an d'avance, donc j'avais 9-10 ans, je me rappelle, je rentrais à pied, ça prenait 20-25 minutes, et je n'étais pas le seul, et ça ne choquait absolument personne, que s'est-il passé entre temps, pour que cela ne soit plus possible, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez, et je me rappelle que mes parents l'ont laissé le faire, quand ils m'ont senti, quand ils ont dû lire dans mes yeux, que je comprenais la phrase, un jour, quelqu'un va venir te demander, ou te proposer quelque chose, ça pourrait être t'offrir des bonbons, ça pourrait être t'offrir le jouet dont tu as envie, ça pourrait être de te ramener en voiture si tu es fatigué, et si ce n'est pas le parent d'un de tes copains de classe direct, c'est-à-dire un copain de classe que tu vois tous les jours, si ça n'est pas un de ses parents, ou si ça n'est pas quelqu'un que nous t'avons désigné, la réponse c'est non, et tu appelles un autre adulte dans la rue, voilà. Et il se trouve que, on ne m'a jamais offert de bonbons, tant mieux, mais c'est un discours que je tiendrai également aux miens, jusqu'à ce que je sente dans leurs yeux qu'ils comprennent qu'un inconnu ne peut vous vouloir du bien. Voilà, ça n'existe pas dans le monde actuel, sauf si vous êtes en situation de détresse. La première fois qu'on m'a klaxonné dans la rue, je devais avoir 12 ans, et ce n'était pas pour me dire de faire attention en traversant. J'ai réellement pris conscience de ce que signifiait être une femme dans notre société, à partir du jour où mes seins ont commencé à pousser. Et oui, d'un coup, vers 12-13 ans, les vieux sont passionnés par ce qu'on leur raconte, alors que quoi, deux ans avant, on aurait pu devenir dervige tourneur du jour au lendemain, qu'ils en auraient eu, mais rien n'affiche. Oui, alors, cette jeune femme voluptueuse, Calipige, comme j'avais dit à une époque, elle a apparemment eu les hanches qui ont poussé plus vite que les seins, mais c'est assez esthétique, et sans doute la part d'Africanité en moi, à défaut de le revendiquer, l'apprécie. Quant au fait que la puberté modifie le regard masculin, bon, moi, je ne l'ai pas vécu forcément étant né de l'autre côté du fleuve, mais ça me semble attesté par l'intégralité de la littérature, des biographies d'à peu près toutes les femmes qui ont écrit sur cette période-là, des témoignages, donc pour l'instant, je ne vois que du réel, esthétiquement mise en scène de manière pas désagréable, avec des jeunes mamans blondes à cheveux courts en mini-short, et des Marlène Schiappa avec une plus belle peau, et des hanches de violoncelle, et une bouche en fraise, je trouve qu'on a vu pire pour l'instant. En France, 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans un lieu public. Ouais, alors ça, c'est le problème de ces chiffres déclaratifs, c'est qu'à un moment, où commence et où s'arrête le harcèlement ? Le harcèlement commence-t-il à demander l'heure ? Commence-t-il à demander l'heure une seconde fois ? Commence-t-il à suivre ? Il faudrait que cela fût défini. Je discuterai volontiers un jour de ces règles, de ces critères, s'ils existent, et puisque désormais la largeur de notre base d'audience fait que nous sommes également suivis par des QI à deux chiffres, voire par des gens mal intentionnés, je suis obligé de préciser que non, cela n'est pas une incitation à suivre les gens dans la rue, ni les femmes, ni les hommes, et que non, quand quelqu'un n'est pas intéressé, il ne faut pas insister, et que oui, c'est potentiellement traumatisant d'exercer une coercition sur le corps des femmes dans la rue. Au cas où ça n'était pas clair que je le pense. On imagine souvent que le harcèlement, c'est un wesh qui te demande ton 06. Mais ça, c'est une vision classiste de la réalité. Parce que par exemple, un jour, dans les rues de Neuilly, un inconnu m'a dit Ça vous dirait qu'on aille à l'hôtel ? Alors que c'était flagrant que j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Alors là, il y a quand même, on attend un petit peu le point de Godwin du néo-féminisme de manière impromptue. On ne le sentait pas venir. C'est-à-dire qu'il y a une minoration de l'emmerdement généré par les wesh. Eh mademoiselle, vous voulez bien me passer les menottes ? Eh ton uniforme, il te fait un... Majoration du nombre de grands bourgeois, de l'oligarchie. Je sais l'expérience qu'un certain nombre de mes amis, surtout quand elles sont voluptueuses, ça correspond encore plus à un fantasme masculin inavoué, reçoivent des propositions d'hommes d'âge mûr. Quand je dis mûr, ça peut être 50, 60 ans, voire plus. Je continue néanmoins de penser qu'en termes de proportion, c'est ultra minoritaire par rapport au nombre de wesh. Et je pense également que, je suppose, je m'autorise encore à émettre des suppositions, que le danger encouru à recaler un grand bourgeois est moins grand que le danger encouru à recaler une bande de wesh à la nuit tombée. Dites dans les commentaires, les filles, si je me trompe, si vous préférez être suivis et emmerdés par des wesh ou par des grands bourgeois, quel est le risque encouru et surtout, quelle proportion de l'emmerdement est-ce que ça représente respectivement. Et pour citer Marguerite Stern, la créatrice des collages féministes, qui a visiblement radicalement changé de bord politique depuis son dernier passage sur la chaîne, dans les milieux féministes de gauche, on se le dit en privé, évidemment qu'on a plus de problèmes dans les rues de Barbès que dans le 16ème. J'en ai marre d'être hypocrite pour préserver l'image de certains hommes au détriment de la sécurité des femmes. C'est terminé. En fait, qu'on soit à peine pubère ou qu'on ait un bébé dans les bras, rien n'arrête les prédateurs. Enfin si, il y a un truc qui finit par les arrêter. Moi, depuis que j'ai soufflé mes 40 bougies... Alors manifestement, Ovidie ou la voix off suppose que la grossesse aurait dû dissuader le grand bourgeois de nuit, alors que ça correspondait sans doute à un fantasme personnel. Message au QI à deux chiffres. Non, je n'encourage pas les bourgeois, pas plus que les autres, à aborder des femmes enceintes. Je me dis qu'il y a des cas comme par exemple le cas de la famille Pélissard où enceinte ou pas enceinte, la mère a la même luxure et ça ne l'empêche pas de faire du pognon sur OnlyFans avec son gros ventre enceinte. Je ne vois pas pourquoi, ça serait un facteur aggravant dans la mesure où, je dis bien dans la mesure où, si désintérêt il y a, manifeste, ou absence de signe d'intérêt, par contre, l'homme doit disparaître élégamment. Et ça, je l'ai toujours dit, je l'ai répété, mais manifestement, ça n'est jamais ce qu'on retient de mon discours. Absence de signe d'intérêt ou signe de désintérêt égale disparition élégante. C'est dans mon séminaire Signe d'intérêt qui est dans le coin de l'écran. On me fout une paix royale. Ces dernières années, la libération massive de la parole sur les réseaux sociaux a, semble-t-il, instauré un climat de terreur auprès de certains hommes qui craignent désormais de ne plus pouvoir draguer. Pardon, pardon, excuse-moi, continue. J'étais en train de chercher un bol pour leurs larmes de crocodiles. Mais reprends, je t'en prie. On a dit que cette lutte contre le harcèlement risquait de desservir la liberté sexuelle. Alors, là, il y a un méli-mélo de vrai et de faux qui va me demander un certain effort de concentration pour être démonté. Et pendant que je prends ma concentration, vous allez prendre une petite page 2. Bon, on ne va pas se mentir. 17 ans, c'est quand même un des âges de la vie les plus ingrats. Raison pour laquelle, mon cité ayant 17 ans cette année, on lui a donné une bonne petite cure de jouance. Voilà, on l'a passé au gant de crin des pieds à la tête. On l'a même lavé entre les orteils. Il est tout neuf. Et ça tombe bien, il a une fonction qui va vous intéresser juste avant l'anniversaire ou l'anniversaire. C'est comme chaque année. Ça sera la plus grosse remise de l'année avec 17%, plus 17% de réduction sur l'intégralité de mes contenus payants à une seule condition, c'est d'être abonné à la chaîne car c'est là que je diffuserai les coupons. Commencez dès à présent à mettre vos séminières préférés en wantlist. Voilà, la wantlist, c'est un petit peu la salle d'attente. de vos achats dans un futur proche. Comme ça, le jour J, vous serez prévenu et vous n'aurez qu'à cliquer sur Passer la commande. matconsulting.fr, coupon à venir le 6 juin. Wantlist active dès à présent. Alors, méli-mélo de vrai et de faux disais-je, les réseaux sociaux seraient la raison ou le lieu ou les deux d'une libération de la parole. Certes, mais généralement des gens qui sont sous pseudo et sous avatar et qui croient à l'anonymat. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne connais pas un créateur de contenu qui n'ait pas été harcelé ou menacé ou qui n'ait pas fait l'objet de meute sur les réseaux. Et je ne connais pas un créateur de contenu, a fortiori sous son vrai nom, qui ne souhaite pas la fin de l'anonymat. Voilà. Ensuite, dire que la menace d'une réplique sur les réseaux sociaux, si je comprends bien, serait à l'origine de la difficulté des hommes pour drailler, eh bien, au risque d'être misandre, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me prendre, du coup, comme d'habitude, les deux camps sur les côtés. Je trouve que l'excuse des réseaux, c'est un petit peu les raisins trop mûrs de la fable et que la réalité de ceux qui ont connu le monde d'avant, je l'ai peu connu, mais quand même, on va dire que jusqu'à mes 20 ans, il n'y avait pas de possibilité de rencontre en ligne. La réalité, c'est que l'immense majorité des hommes est incapable, dans des conditions normales de salubrité et en état de non-ébriété, d'aborder une femme. Les femmes ont cette impression d'amoncellement de propositions dans la rue, mais qui viennent toujours des mêmes. C'est-à-dire, selon Ovidi, de quelques bourgeois de Neuilly, sans doute, selon les autres, d'une grande bande de wèches, et entre les deux, on va dire, d'un petit 5 à 10% d'hommes qui, sans état d'ébriété, dans des lieux non dédiés à la rencontre, sont capables de briser la glace avec une inconnue. 80 à 90% des hommes, si ça n'est pas encouragé, si ça n'est pas l'objet d'un pari, si ça ne fait pas l'objet d'une motivation par les copains, ne le font pas et croisent tous les jours des femmes qui vont leur esquisser un sourire ou un clin d'œil, et ces hommes vont repenser pendant des années à ce sourire ou à cette possibilité d'ouverture à laquelle ils ne sont pas allés. Donc, ces mises en remettant de piche prend le risque. Un, les hommes ne savent pas faire, ce qui a donné lieu d'ailleurs, au cours des années 2000, à pléthore de services de coaching en séduction, tous tirés de méthodes stakhanovistes anglo-saxonnes consistant à se placer à un point fixe et à aborder les femmes à la chaîne. T'es super gentil. Bah écoute, je te souhaite de te passer une bonne journée. Merci, toi aussi. Et salut, bye. Donc là, typiquement, ça c'est... Vous êtes obligés d'y aller. Vous êtes obligés d'y aller. Mais qu'est-ce que tu me paragouines, sale fils de... J'ai immédiatement découragé de recourir à ce type de méthode et je les ai tous su sur le dos. Comment tu arrives, mais comment est-ce que tu arrives à te conditionner et à te mettre dans un état d'esprit pour te dire que toutes les femmes qui passeront par telle adresse ou tel coin de rue, entre telle heure et telle heure, tel jour, seront à ton goût et que tu auras envie de les aborder. Je ne dis pas que c'est impossible. Je suis le premier à avoir dit et avoir défendu qu'il est possible quand les circonstances s'y prêtent une fois de temps en temps sur un coup de cœur de rencontrer quelqu'un dans un lieu public ou dans la rue mais pas en mode stakhanoviste et pas en se préconditionnant à en aborder un certain nombre. Comment est-ce que tu as... Tu es le même mec qui est allé faire ce... J'allais dire faire l'AFC, c'est du vieux jargon. Mais tu es le même mec qui est allé faire la serpillère, vendre son égo au diable et t'écraser comme une merde et à prendre un billet d'avion à partir à 20 000 bornes ou à 12 000 ou à 10 000 ou à 8 000 pour supplier une fille qui ne te donnait aucun intérêt de t'accorder une semaine de vacances et elle t'a humilié à te laisser dormir sur un lit de camp, sur le canapé ou que sais-je. Et maintenant, tu es le même qui va en emmerder d'autres dans la rue de manière stakhanoviste à heure fixe en te calant derrière un arbre. Mais est-ce que tu es bien certain d'avoir compris ce que j'enseigne ? Est-ce que tu es vraiment certain d'avoir compris la philosophie que je défends depuis maintenant 11 ans ? Donc, un, les hommes ne savent pas de rigueur en majorité, deux, les réseaux sociaux n'ont quasiment rien changé mais leur permettent de justifier leur propre impérissie. Ils n'ont jamais su, désormais ils ont l'excuse de MeToo, mais même avant MeToo, ils ne savaient pas non plus. Et trois, ça n'est pas souhaitable, d'ailleurs dans un monde civilisé et normal, que tout le monde aborde tout le monde. Ça devrait être l'objet de ce qu'on appelle un coup de cœur et un coup de cœur, ça ne peut pas être tout le temps. Normalement, une personne que vous croisez, dont la démarche, dont la peau, dont le parfum, dont les cheveux, dont le regard vous émeut et vous transporte, si ça arrive trois fois par jour, c'est pas normal. Même si vous habitez sur un grand boulevard, vous pouvez croiser des personnes très fringantes, très accords, très tout ce que vous voulez, mais allez, grand, 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 grand maximum, quatre, cinq fois par an, quelqu'un vous inspire vraiment l'énergie de passer outre le trac de la rencontre. Chez quelqu'un de normal, ça peut être un peu moins chez les timides, voire zéro, ça peut être un peu plus chez les cœurs d'artichauts, mais ça c'est la normalité. Donc voilà, cette histoire de culpabilité du réseau social, je n'y crois qu'à moitié, et quand on y réfléchit bien, c'est misandre, car je pense que les hommes s'abritent derrière ce prétexte. Un certain nombre de femmes sont d'accord avec cette idée, voire regrettent le bon vieux temps de la drague lourdingue. Moi j'aime bien quand on me siffle, je trouve ça plutôt sympa. Et certains hommes sont complètement perdus. On ne pourra bientôt plus se retrouver seul dans une pièce avec une femme. Ni même dans un ascenseur. On ne pourra plus jamais baiser ! C'est la fin de notre civilisation ! Ah merde, il va falloir un plus gros contenant là. Alors que tout ce que veulent les femmes, c'est pouvoir se déplacer dans l'espace public, sans se faire constamment emmerder, sans craindre les rues désertes, ni les rames de métro vide. Ben, ce en quoi elles ont raison ? Pourquoi est-ce que le gars normal que je mentionnais précédemment, qui, habitant un centre-ville, ou même loin d'une métropole, a de temps en temps, je dis bien de temps en temps, un coup de cœur qui le porte à aller faire la connaissance de quelqu'un ? Pourquoi est-il mal reçu ? Parce que l'objet de ce coup de cœur est emmerdé par des regards insistants, par des wèches, par des grands bourgeois de Neuilly qui leur font des propositions... Enfin, d'abord, on ne fait pas une proposition à quelqu'un sans forme de connexion, une validation. D'abord, ça ne veut rien dire. On ne sort pas la CB, on n'invite pas, on n'offre pas, tant que la personne n'a pas été réciproque en termes de signes d'intérêt. Tout ça, c'est dans le séminaire, encore une fois, que ces gens ne promeuvent jamais, alors qu'en fait, c'est la réponse à leur problème, la lecture des signes d'intérêt. Donc, parce qu'elles sont sollicitées par des emmerdeurs, tout au long de la journée, leurs réponses deviennent de plus en plus sèches. Si je me promène dans Paris toute la journée, ce qui m'arrive de plus en plus rarement, mais ça peut m'arriver, je vais me faire aborder une 10... entre 5 et 10 fois dans la journée. Aborder, je ne parle pas des gens qui vous regardent de loin ou qui vous font un pouce, etc. La première fois, tôt le matin, quand je vais chercher mon croissant, généralement, je suis souriant, ouvert, et voire je tape la discu de 30 secondes. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a très peu de temps avec quelqu'un qui balayait la rue, c'est dans le 9e arrondissement, dans cette rue qui descend vers la place Saint-Georges, et voilà, c'était charmant, j'ai regretté, j'aurais dû lui offrir après un croissant et tout, bon, il n'a pas osé, et puis il était stressé, voilà, j'ai été charmé de cette discussion. Ça, c'était la première fois de la journée. Au bout de la 10e fois, quand vous rentrez à 18-19h, et que vous vous êtes tapé l'énergie, l'abondance d'énergie négative ambiante, que vous vous êtes fait couper 10 fois la route en vélo, qu'on a failli vous écraser, que vous vous êtes fait emmerder par des wesh, etc., et bien le 10e qui vient vous demander un selfie dans la journée, vous êtes plus sec. Voilà, ça c'est une réalité objective, on n'est pas Mère Thérésa, donc il y a quelques petites manipulations de propos sur le fond, mais il y a des séquences assez brèves de réalisme dans ce reportage qui n'est pas entièrement à jeter. Et les rames pleines aussi, en fait les rames de métro en général. Ceux que ne comprennent pas ceux qui disent qu'on ne peut plus draguer, c'est que c'est justement parce qu'on se fait sans arrêt importuné par des relous qu'on en arrive à se méfier de tout et de tout le monde. Si on ne peut plus draguer, c'est parce qu'on est emmerdé par des relous. Oui, elle a bien raison. Elle a bien raison et je milite au bannissement, à la suppression des relous. Effectivement, et je pense qu'en situation de voir une femme seule ou même deux se faire relouter par des relous, il faut intervenir, les en dissuader ou faire semblant d'être le copain des nanas. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, même à Rome d'ailleurs, notamment dans le métro que je ne prends quasiment jamais, et personne ne bougeait. Voilà, donc je suis de ce côté-là, mais encore une fois, on ne le remarquera pas, et on trouvera toujours un extrait tronqué où on me fera dire le contraire de ce que je pense, comme par exemple le coup de « Il faut dresser sa femme » qui était absolument le contraire de ce que j'avais dit, on remontera une énième fois l'extrait. Donc il y a un homme, un normand, qui a publié sur un site en anglais, Un blaireau. Un français de Normandie, je crois, qui a publié un article assez audacieux. Assez con. Assez maladroit. Ils vendent juste. Où il nous propose un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes. Voilà. À travers plusieurs thématiques. Je joue ton côté, enfin ça m'énerve aussi. Et peut-être, qui sait, a passé à côté d'une vraie histoire. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Dégage ! C'est pour ça qu'on a tous et toutes intérêt à lutter contre le harcèlement pour rétablir un climat serein. Et si vous vous demandez si vous avez le droit ou pas d'aller parler à une inconnue, un certain nombre de signaux devraient vous mettre sur l'air. Elles vont enfin nous donner les signes d'intérêt ? Je le réclame depuis des années. Est-ce qu'Ovidi et consœurs ne feraient pas partie de mes followers ? Si oui, Ovidi, contact, vidéoscopie, collab, tout ça, tout ça. Une meuf avec ses écouteurs, on oublie. Une meuf avec ses écouteurs, on oublie. Allez, j'ai envie de dire ça se discute, c'est nuancé, machin. Forçons la réponse. Globalement, oui. Globalement, oui. Après, il arrive, notamment si, comme moi, on est un peu misophone, c'est-à-dire qu'on est un petit peu... que les bruits ambiants sont particulièrement gênants. Il arrive de porter souvent un casque. J'ai mon casque anti-bruit où, en fait, je n'ai pas de musique. Notamment si je me déplace en deux roues, je n'ai pas de musique parce que ça serait dangereux. Simplement, entre les klaxons de wesh, etc., j'aime bien avoir quelque chose qui diminue le nombre de décibels. Mais oui, dans l'ensemble, une personne à l'écoute de quelque chose, ou même avec un casque sans rien, c'est un signe d'absence de disponibilité. On va dire oui. Vous avez raison. Une meuf qui lit, on la laisse tranquille. À nuancer. Quelqu'un qui s'isole sur la plage, dans la nature, dans un parc, loin de tout le monde, pour lire oui à 100%, il m'est arrivé, plus jeune, notamment quand je sortais au fumoir, de me retrouver à côté d'une personne en train de lire et de soit connaître le livre, soit lui poser une question, et que la personne soit absolument ravie, à l'instant même où je lui pose la question, de le poser, car en réalité, c'était un palliatif à la solitude, et elle avait pris ce livre parce qu'elle n'avait pas forcément l'aisance de pouvoir rester. Il y a beaucoup de femmes, dites-vous, et d'hommes, mais notamment de femmes, qui n'ont pas l'aisance de rester dans un lieu de restauration, dans un lieu de boisson, seules sans rien faire, car elles pensent, à tort ou à raison, que ça les assimile à une forme de... péripathéticienne. Et donc, parfois, le livre est une vitrine ou une façade ou un passe-temps. Donc, oui et non. Une meuf qui marche d'un bon pas dans la rue, ben, on passe son chemin. Ouais, alors malheureusement, ça, c'est vrai dans la théorie, sauf qu'en pratique, désormais, en raison des facteurs suscités, toutes les femmes marchent d'un bon pas dans la rue et ça n'existe pas, à moins que ce soit vraiment une touriste dans un petit village, une femme qui flâne dans une métropole seule, ça n'existe plus. Donc, oui, en théorie. Après, si vous êtes persuadé, si votre 6e sens vous dit que c'est la femme de votre vie, et que même si elle marche d'un bon pas, si vous avez l'impression d'avoir eu un regard ou un signe de disponibilité, j'ai envie de dire que ça se discute. Mais bon, on va interpréter ses propos comme étant une incitation au harcèlement. Donc, encore une fois, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Une meuf qui fait du sport ? Ah non, mais même pas en rêve ! Celui-là, il est un peu violent. Je ne comprends pas pourquoi les salles de sport, notamment d'ailleurs celles d'une certaine gamme qui proposent également de la restauration, du repos, etc., ne pourraient pas être un lieu de socialisation. Oui, on ne dérange pas quelqu'un pendant un exercice, mais pourquoi est-ce qu'un cours collectif ne serait pas l'occasion de se faire du réseau ? Pourquoi est-ce que quand on travaille un petit peu à la même chose, avec les mêmes outils, les mêmes trucs, et qu'on se croise régulièrement, on n'aura pas le droit de se parler ? Je trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est le moins vrai, le plus dommageable. Je trouve que c'est le plus triste, oui. après que certains hommes aient des regards déplacés dans les salles de sport, c'est vrai, je l'ai vu, je le vois, et je le déplore, je ne vais pas non plus faire la morale à tout le monde, mais pour le coup, interdire la socialisation dans un lieu mixte, c'est quand même prôner le début d'un retour à la non-mixité. et les populations et les cultures qui veulent que nous revenions à la non-mixité ne sont pas forcément nos amis. Il y en a, ils ne mangent pas, moi je mange la glace, coucou le... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'insécurité personnelle, du fait d'être vu sans maquillage en train de transpirer, que c'est le marqueur, c'est le signe de désintérêt que je valide le moins ? Au contraire, je pense que quelqu'un qui va à la salle faire plus ou moins la même chose que nous, plus ou moins à la même fréquence que nous est quelqu'un qui de base partage une vision de l'existence, partage une vision de la discipline, partage une vision du rapport au corps, du rapport à l'effort est potentiellement plus compatible avec nous qu'un inconnu rencontré sur une application payante dont les hobbies sont le cinéma, la cuisine et la musique. Mais enfin, sans doute que les hommes encore une fois ont prêté le flanc à la critique en se comportant mal et c'est vrai et je le déplore. Mais dans les salles haut de gamme, le problème se pose moins, c'est surtout chez Basic Fit, dans les clubs selects à quelques centaines d'euros par mois, je vous assure que 100% des femmes que j'ai, alors c'est pas un gros échantillon, j'en ai connu 2-3, mais sur les 2-3, toutes y allaient pour des raisons également de réseau, c'est-à-dire qu'elles n'allaient pas au Ken Club parce que les machines étaient mieux, elles y allaient pour les rencontres potentielles qu'elles pourraient y faire. J'en ai fait la faute des pauvres. Encore une fois, si ce sont des témoignages misogynes, ton père est un voleur, il a volé toutes les études, hein ? Oui, oui, la séduction se construit à deux, c'est une exacte réalité et souvent, il arrive à la femme de manquer d'effort et de créativité. C'est souvent, la créativité vient de l'homme, la femme se contentant de disposer et c'est assez triste. Donc je suis ravi qu'indirectement, elles enjoignent les femmes à faire un effort un peu plus important de créativité et pas seulement à faire un micro-signe de disponibilité. que des deux parties aient envie de jouer. Ah ben voilà, on voit que c'est Ovidi, elle est en bas à droite avec son bulldog. Je me doutais bien que ça ressemblait à certaines de ses productions. Éduquez-vous et éduquez vos fils ! Éduquez-vous et éduquez vos fils ! Ou bien, papa, il enlève la tablette ! Au pire, même il la jette par terre et comme il avait dit, on ne prend pas la garantie, comme ça, on est sûr de faire attention, vous aurez tout gagné. Oui, mère, éduquez vos fils et vos filles et pères également d'ailleurs. C'est assez misogyne finalement de considérer que l'éducation des enfants revient uniquement à la mère. Mais en fait, c'est l'angle mort de l'intelligence des néo-féministes. C'est que, au sein d'une homélie de propagande, au sein d'un prosélytisme, il y a comme ça des moments qui leur échappent et où finalement, il y a des bribes de vérité misogyne, puisque le réel est misogyne comme l'ont résumé en aphorisme à peu près tous les génies de tous les siècles. J'avais commencé cette série qui m'a valu beaucoup de problèmes, le misogyne du moi, mais on en remontrera quelques extraits. Georges Sand, disais-je, ne ferais-je pas mieux d'avouer qu'il y a dans le cœur de la femme un mélange de un, vanité, qui l'enorgueillit de régner en apparence sur un homme fort et deux, de lâcheté qui va au-devant de sa domination. La comtesse machin de Gasparin, âgé nord de Gasparin, il vient pour les jeunes filles à un moment où leur éducation est à peu près achevée, c'est-à-dire quelques connaissances élémentaires, quelques langues apprises aux trois quarts, quelques dispositions pour la peinture ou la musique amenées aux proportions de demi-talent. Donc ça, ça doit être fatalement la coercition masculine, blanche, cisgenre, à l'œuvre à toute époque et en tout lieu. Donc en fait, il y a des brimes, il y a des brimes de misogynie réelle qui leur échappent au milieu de leur reportage. Alors je ne sais pas si elles ne se relisent pas ou si elles ne comprennent pas tout ce qu'elles disent parce que du coup, ça contredit tout le propos qui précède. C'est-à-dire que finalement, l'éducation, les carences éducatives des enfants reposeraient sur le fait qu'elles reviennent à la mer. Non, je pense que le père a un rôle au global qui doit être à 50% dans l'éducation des enfants. Peut-être qu'il est moins passionné par le changement de couche. Par contre, il peut prendre la suite et c'est d'ailleurs ce que je ferais, prendre le pas dans les années peut-être collège-lycée, notamment sur la logique, sur le fait de se créer des routines, de se créer une forme de discipline, le fait d'exercer la justice. La maman ayant toujours tendance à plus tendre vers l'injustice au nom du foyer, du barycentre, de ce qui est bien pour nous, c'est également au père à apprendre que parfois c'est le prof qui a raison et pas l'enfant, que parfois c'est le camarade contrariant qui a raison et pas l'enfant. Donc, à des âges inégaux, je pense que l'investissement des parents doit être équitable et ce n'est pas ce que j'entends là. Donc, suis-je plus équitable, plus progressiste et plus juste qu'elle ? Je vous invite à le dire en commentaire pour plus de vidéoscopie, de contenu d'Arte slash Ovidi. Enfin, Ovidi, moi je veux bien vidéoscoper ces contenus mais de la Ovidi de maintenant, la ménopausée, pas de la Ovidi d'il y a 20 ans. Vous imaginez bien que un, bon, il n'y avait pas grand-chose à vidéoscoper et puis deux, ça serait évidemment banni par l'algorithme. Bref, si vous en voulez plus, les commentaires sont également le lieu pour le dire. Désolé encore pour la voix, le timbre et l'état de fraîcheur ou d'absence de fraîcheur générale mais, enrhumé ou pas, il n'y a pas le choix, le Bardi, c'est vidéoscopie. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas à décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. c'est-à-dire qu'à décrire, c'est-à-dire qu'à décrire, c'est-à-dire qu'à décrire,